Musique Salut tout le monde, c'est Pictronic, Deadful Origins et Deadful Shadow Salut tout le monde Et on se retrouve pour l'épisode en retard de En Compagnie de Hazard, épisode 3 Donc je peux enfin le tourner parce que je me suis enfin qualifiée Et j'espère que cette fois je ne vais pas bugger La dernière fois je m'étais qualifiée, j'ai bugué, j'ai dû recommencer Mais j'étais reléguée en fait, enfin pas reléguée mais exclue de la coupe Donc là on va essayer de gagner Parce que si je gagne je suis en finale et je pourrais faire la finale de comme elle vient Donc les gars, est-ce que vous allez bien ? Bah ouais Très très bien, merci Avez-vous des actualités à faire parvenir concernant votre chaîne ? Bientôt, il y en a une qui arrivera bientôt Moi peut-être faire une nouvelle présentation de mes équipes Bah une nouvelle équipe Peut-être Voilà, peut-être quelques vidéos et un truc spécial qui arrivera à la fin de la semaine Deux petites vidéos spéciales Et aujourd'hui j'ai mis une vidéo de séquence de but contre Didful Wanted Et je vous conseille fortement d'aller la voir Peut-être que cette vidéo sera postée aujourd'hui Si j'arrive à bien me débrouiller, elle sera postée aujourd'hui Je tombe contre une Bundesliga tout comme moi Donc nous sommes le 15 aujourd'hui Et je vais essayer de la mettre aujourd'hui même Mais bon Ah bah non, ça n'arrête pas de coups de doigts Milieu droit il a Blazikovski, Moisy Robben Enfin milieu gauche il a... voilà C'est pas en compagnie d'Azer que tu dois tourner ? Euh si, donc c'est pas Robben, je déconne Merci de me le faire remarquer Vu que moi j'ai mon équipe belge en fait Voilà Oui je... Pourquoi tu disais la Bundesliga ? Oui non mais... Qu'on se refasse un petit match Avec ma nouvelle équipe Bon vous allez peut-être dire C'est pas très très original Mais c'est une Barclays Mais honnêtement Je m'en sors mieux avec cette équipe Qu'avec mon italien C'est quoi ça ? Je suis vraiment plus... Écoute, après mon match On pourra en refaire un Avec ma belle bébé Ok Ah ouais c'est franchement pas la même chose Qu'une Bundesliga l'équipe belge Ça change En fait les gars n'hésitez pas à aller voir La chaîne et le Twitter Surtout son Twitter de Pierre Hild Parce que le Twitter Parce que si vous êtes abonné C'est toujours bien aussi d'aller voir le Twitter Parce qu'il y a les derniers trucs C'est un petit flux Et ça permet de prendre contact Simplement Avec lui Donc ça fait un peu marcher aussi la chaîne C'est un peu de pub Et c'est plutôt pas mal Twitter Honnêtement je te le conseille Je te le conseille Il est embarqué il y a quelques jours Et en fait quand tu vas dessus Tu entres ton adresse Facebook et tout Et en fait ça te fait des... Je crois que ça t'ajoute des amis et tout Donc écoute Je vois en ce moment ce que c'est Très bien Donc excuse moi J'étais bien concentrée sur mon match Donc j'ai pas trop compris ce que tu parlais Donc en fait tu faisais de la pub Pour moi Sur ma vidéo C'est ça ? En gros c'est ça Non je faisais de la pub Pour ton Twitter C'est gentil Oh ! Ces deux joueurs Ils se sont mis KO Et Hazard Comme une petite fouine Récupère la balle Fait un centre Et c'était presque dedans Et le goal fait une putain de parade Oh dommage Ok Bon il y a un petit temps de réadaptation A l'équipe belge C'est sûr Parce que ça change d'une boule Bah logique Mais bon voilà Je commence à reprendre mes marques Allez Et oh ! Je pensais que c'était dedans Oui donc les amis Je suppose que je vous l'ai déjà dit Mais la prochaine saison Ça s'appelle Deutsche Qualität C'est une Bundesliga Je l'avais testée C'est pas bien spoil Bah j'avais déjà spoilé Je me suis pris un but Mais c'est pas grave Donc j'avais déjà spoilé Et donc c'est une Bundesliga En fait j'avais déjà fait des matchs avec elle Et il me semble que je l'ai déjà dit Elle m'a tellement plu Un truc de malade Que bah en fait J'ai revendu ma Dream Team Sauf à Gouero et Hazard Hazard ici présent Et j'ai revendu ma Dream Team Et pour m'acheter la Bundesliga De rêve quoi Donc je vais vous dire Alors ouais j'ai vu T'avais Robben T'avais Ribéry Ouais voilà Ça roche du poney Comme diraient certains Ça roche du poney C'est quoi cette expression ? Je sais C'est Ribéry De chez toi ? Non Ribéry Robben Dans la défense J'ai Pizek Alaba Et Boateng Boost J'ai Santana Ou Emels J'ai Neuer Et voilà J'ai Muller Schweinsteiger Reus Et Godze Voilà Et j'ai égalisé Grâce à Dembele Je connais pas son prénom Tu connais son prénom Origine Dembele Dembele Ça commence par un M C'est tout ce que je sais C'est peut-être Moussa Non Moussa Dembele Non Ça doit pas être ça Non Je ne sais plus Allez La deuxième Ouf Dembele Qui a failli mettre le doublé C'est dommage Alors Par contre Il me semble qu'il a eu Un tir Un but C'est un petit peu Bon encore une fois Dégueulasse On dirait que je joue Contre Ani Voilà Écoute 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 La prochaine Prochain match Qu'on fait Je te défonce D'accord Le blague Non mais Je disais juste Que tu marques souvent Sans avoir beaucoup d'occasion Non vous allez en prendre Vous allez en prendre J'ai quand même gagné 2-0 Contre ton équipe En semi-pro Bon il n'y a aucun mérite Mais c'est comme ça En semi-pro Oh félicitations Bah perso moi Quand tu as joué contre mon équipe La dernière fois Que tu as joué contre mon équipe C'était en semi-pro Tu as fait un 0-0 Face à ma ligue C'était il y a longtemps Bon par contre tu seras un but Hyper con Oui Je pense que Je vais baisser le son Au montage Mais il faudrait peut-être Que vous parliez Un tout petit peu moins fort Sinon ça va être un petit peu Agaçant pour les viewers Et je suis un peu dégoûtée Parce que 2 tirs 2 buts Pour lui Surtout que le deuxième but Il est vraiment 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 con Ouais Il est vraiment con Parce que j'avais la balle Je fais un dégagement Au pied Parce que sans contrôler La passe sur lui Il tire Et voilà Un peu bête Mais ça joue Voilà Au moins ça joue C'est ça qui est bien Le match est assez disputé Voilà C'est pas comme s'il me pétait totalement Ou si je le pétais totalement Il y a du jeu Et ça c'est plutôt intéressant Pour vous T'as Ozyl Ozyl T'as Ozyl toi Ok super Je ne savais pas que t'as Ozyl Je l'ai appris de Kaka Hier Un Kaka j'ai pas encore vendu Je le teste là Ozyl Kaka il est vraiment pas hyper bon On le savait Contre Wanted Je le pétais bien avec Kaka Ah oui Tu sais quoi Comment type toi Déjà Les BVA Même ça Vous avez donné le mot Pour la BVA Ou Entre Killer et toi J'avoue T'as FallKO toi ou pas Oui Killer aussi là Bientôt FallKO Ce sera la Ligue 1 FallKO Bah bientôt Comment FallKO Ce sera pas la Bundesliga Ce sera la Ligue 1 Ouais Il va partir où Monaco Bah à Monaco Monaco Tevez aussi Tevez aussi Tevez Ouais Ils sont A Monaco Ils ont juste discuté Avec l'agent Tevez Ah j'y refuse Et ils attendent la réunion Avec la FFF Pour savoir s'ils passent en Ligue 1 A cause des finances Etc Pour proposer un contrat A Monaco Attends on parle de Carlos Tevez Qui joue à Manchester United City Oui oui Oh putain J'arrête pas de confondre les deux Désolé Manchester City Avec Agüero Oui 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 voilà Monaco Oh non mais Non mais allo Monaco Joue en Ligue 2 Enfin Joue actuellement Ligue 2 Je sais Ils vont pas s'en Ligue 1 Non mais Signe après la réunion du 22 mai De la FFF S'ils peuvent passer à cause des finances Mais tu sais Mais tu sais les joueurs parfois c'est juste pour le pognon Mais oui Mais oui si si Falcao il gagne 4,5 millions à l'Atletico Et il voulait partir Et là au Monaco ils lui ont proposé 10 millions bruts par an C'est pas mal C'est pas mal Mais je rêve Je rêve Oh Quand même t'es payé Comment tu peux te payer autant pour taper dans un ballon quoi Enfin Mais gars c'est ma vidéo C'est un métier que tout le monde peut pas faire mais c'est abusé quoi le prix Oui c'est moi parler Je veux pas dire mais 3 quarts des footballeurs J'y vais pas sur le cliché des footballeurs mais j'en connais certains Ils sont vraiment pas fiers C'est incroyable Oui je disais Je vérifiais si mon son était bien pris Du coup le deuxième but je l'ai pris parce que j'étais loin de ma télé Mais j'aurais pété ou je n'avais Et Waouh Vous êtes des machines à A parole C'est incroyable Quand tu lances une discussion avec Falcao C'est obligé que ça part Ça discute J'avoue Mais waouh Je m'attendais pas à ça Il y a beaucoup de choses à dire sur Monaco etc Ouais j'avoue Et Nantes aussi Non Rennes Aussi Arrête avec ton Rennes là J'y revois rien Bah allez Rennes moi je le dis Je suis fier Allez le loss Je suis pour Rennes Allez Ça t'es pour le loss Moi je suis pour Rennes Ça c'est très fair play de sa part Merci Il m'a fait une PES C'est magnifique C'est magnifique Bon bah il pourrait être dans pour d'autres Tu veux faire un match ? Là je suis sur BF Désolé J'aurais pété avec ma BBVA Manger du Falcao et du... Non de toute façon tu me pètes en général mais... Oui Tu nous pètes en général Ouais Donc je trouve ça pas très très fair play de sa part faire une PES Enfin je veux dire c'est pas très sympa Surtout quand on gagne 3-1 Enfin quand on gagne 3-1 t'as pas vraiment besoin de faire une PES Ah une PES Une PES D'accord J'apprends un truc aujourd'hui Merci J'étais pas au courant qu'on appelait ça une PES PES pour moi c'est le jeu... Oui mais c'est ça Oui Et c'est la plupart des actions de but sur PES Vous savez que le nom... Que le nom complet du jeu FIFA c'est FIFA Soccer 13 FIFA 13 c'est FIFA Soccer 13 C'est donc ? FIFA Soccer 13 J'apprends un truc Mais PES ils ont pas du tout de contrat comme signé Parce qu'ils ont pas les trucs officiels, les noms de la ligue Les maillots officiels, les noms de clubs officiels, les logos officiels Comme Chelsea sur PES ça s'appelle London FC Non Oui d'accord Ok Il y a juste 11 clubs à Londres en Barclays mais bon c'est pas grave Oui c'est pas grave C'est juste pas de chassis le seul club Ils ont pas le droit d'utiliser non de chassis Enfin je comprends pas Parce qu'ils ont pas les contrats etc un truc comme ça Bah ils ont ouais ils ont peut-être pas l'argent aussi Ouais voilà Et comme FIFA ils ont beaucoup d'argent Bah FIFA c'est EA Sports EA Sports ça fait au moins depuis Au moins depuis 95 je crois qu'ils sortent FIFA Et que ça a toujours très bien marché Non il y a eu des gros flops à un moment sur FIFA Oui C'était PES qui gagnait à un moment Dans les années 2005-2007 il me semble Je me souviens de 6 à 2 Oh putain Qu'est-ce que ça a changé depuis Et tant mieux hein 6 à 2 Non mais Même 6 à 6 Je me demande Comment on pouvait jouer avec des joueurs carrés quoi C'était vraiment des carrés C'était des cubes C'était des rectangles Donc par contre les amis Dites moi ce que vous en pensez Mais moi je dis que c'est pas très fair play Mais peut-être que ça l'est hein Mais Enfin je m'en rends pas compte Franchement si vous pensez que ça l'est ou pas Quand on gagne 3-1 Je pense qu'on a pas forcément besoin de faire une PES Enfin je pense C'est vrai que c'est salaud ça Honnêtement Moi sur FIFA J'avoue je me pose pas trop de questions Moi perso Même quand je gagne 3-1 Ça m'est déjà arrivé de me faire rattraper Pour perdre 5-4 Ouais non mais c'est sûr C'est rare Mais personnellement Je saisis toujours une occasion de but Enfin surtout Là il avait pas du tout besoin De faire la PES pour marquer Il tirait je pense qu'il marquait Que ça soit une PES ou pas Bah du coup il aurait marqué toute façon Donc qu'il fasse une PES ou pas Ouais mais justement C'est un peu dégueulasse Ça change rien une PES C'est pas beau C'est pas très fair play Je comprends pas cette réaction faite au PES Le problème du fair play Il marque un but Il marque un but ou pas Si c'est pas Non mais c'est à dire qu'on peut rien faire contre les PES dans FIFA Oh bah Art il a déjà arrêté une PES Pour le bien de la vidéo Je crois qu'on va arrêter sur le débat but Une but PES Donc voilà Oui je pense aussi C'est incroyable Je suis une tourée au Snipe moi J'ai vendu 10 ans au Snipe Enfin bref moi J'avais une occasion de le faire là Il y a pas si longtemps je l'ai pas faite Par contre Là comme il m'en a fait une Comme il m'en a fait une Ça m'a pas du tout plu Est-ce que t'as marqué des buts salauds ? Non Bah j'en ai marqué qu'un de façon Non deux Deux Je rectifie deux Donc là si j'ai l'occasion de faire une PES Je l'a fait Surtout que ça peut me permettre de remonter à 4-3 Si je fais une PES Vu qu'il m'en a fait une Enfin je veux dire C'est pas très Voilà c'est euïpoïde en pourdant quoi Allez les gars Allez les gars Désolé je suis vraiment dormi dans ma partie là sur BF On gagne et bah voilà on a gagné J'ai rencontré J'ai reparlé avec un de mes anciens amis De la team LimeSport Qui sont passés dans la Anyone Un quoi ? Et avec la line Enfin avec mes anciens potes Avant que je rentre dans la D-Full Ils sont arrivés 8ème de coupe de France De Battlefield 3 sur Xbox 8ème quand même C'est quand même bien Ouais bah ouais Ils ont joué contre la Insaymousse et tout Puis le gars il me sort Je suis allé Qu'il a 8 de ratio Donc je me suis dit non pas possible et tout Je suis allé vérifier 8 ennemis Sur BF Je vous annonce qu'il y aura une nouvelle coupe En ligne C'est à dire la première ligue Shield Donc je vous dis les trucs Bonus compétition 16 000 crédits plus un écusson Qui ouvre dans 6h34 minutes Et les critères c'est le nombre minimum de joueurs de Barclay Et 18 en tant que titulaire et remplaçant de l'équipe En gros faut avoir une barclay quoi Bah écoute je crois que je viens de regretter d'avoir vendu mes joueurs restants de Barclay Donc il me faut mes remplaçants en Barclay Donc on va acheter des joueurs argent en Barclay Non t'achètes pas des joueurs argent T'achètes pas des joueurs bon Tu les achètes pas 150 Bah oui mais des joueurs argent tu peux aussi les trouver à 150 Donc vaut mieux avoir des joueurs argent Ouais et puis après tu peux les rendre à en 20 rapides à 100 Donc euh Je vais s'arrêter mon goal On va dire tout mes rampasses Oh le bâtard Il m'a passé le goal Et goal à 4h de Marco Reis C'est peut-être mal mais j'adore jeu sniper avec ACOG Même de loin c'est super bien Moi je voulais bien revoir son but Bon une fois que je veux bien revoir un but Bon du coup je n'aurai sûrement pas l'occasion de me venger de la PES Sur ce match Vu qu'on touche à la fin Sur le score de 5-2 Oui je sais que vous aimez me voir prendre des déroutes Ça arrive plutôt souvent d'ailleurs Et donc voilà Je pense que ça va être sur ce coup franc Que le match va se terminer Ou pas Tant pis J'ai peur leur joueur Donc ouais 5-2 Peut-être si j'ai l'occasion d'en mettre un 3ème Ça pourrait être bien Ça pourrait être gentil Ça pourrait être mignon Ça pourrait atténuer ta peine Oui Voilà on va dire ça comme ça Parce que Honnêtement Je supporterais mal à ta place En 5-2 Non ça va je le prends bien En 5-3 t'as marqué 3 buts Ok Mais en 5-2 c'est plus chaud Ouais bah en même temps il a fait une PES Bon J'ai pas hyper bien aimé son style de jeu Mais bon il a gagné Il a gagné à la loyale quand même Et donc les amis On se retrouvera Pour l'épisode de Comme elle vient Qui arrivera normalement demain Il faut que je me requalifie Jusqu'en finale Puisque j'ai perdu Donc là ça va être Les qualifications qui vont être les plus longues J'espère que cet épisode Vous aura plu Et j'espère que la compagnie De mes deux copains Vous aura plu aussi Allez à bientôt A bientôt Sous-titrage ST' 501